Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine, de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysic Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysic Games. Pratiquant de forces athlétiques et notamment champion de France en 2019, il coache depuis quelques années dans le milieu, et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont objectif en forces athlétiques. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti ! Salut Clément, t'as la forme ou quoi ? Salut Rudy, ça va et toi ? Eh bien écoute, ça va bien, je sors d'un petit footing sur mon tapis de 50 minutes, donc un petit footing, et ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je fais du tapis, mes pulsations montent en flèche, alors qu'en flèche, sont beaucoup plus élevées que quand je cours dehors, alors que je mets une vitesse moindre, et donc j'arrive toujours pas à trouver d'équivalence entre courir dehors et courir sur mon tapis, je sais pas. C'est la chaleur, non ? Ouais, c'est ce que je pense, je me dis que c'est parce que c'est la chaleur, et donc il n'y a pas de circulation d'air, entre guillemets, donc ça me fait monter les pulses, mais je cours vraiment doucement sur mon tapis, j'ai l'impression de rien faire, et pourtant je suis assez haut, je suis à plus de 140 pulses, alors que bon, je fais rien du tout, alors que dehors, si j'étais à cette vitesse, donc sur mon tapis je mets 8,5, dehors, pour les mêmes pulses, je suis à 10,5 quoi, pratiquement, je suis à 10, 10,5, donc j'ai couru la semaine dernière dehors, donc j'ai bien vu pour après la même distance, et donc j'ai toujours surpris de ça. Tu ventiles quand t'es sur Omtrain, enfin sur Omtrain Air, sur tapis ou pas ? Non, non, je mets rien. Non, je mets rien du tout. C'est possible de soin à la chaleur. Ouais, ouais, bah après, je m'habitue aux conditions difficiles, tu sais bien ce qu'on dit. Ouais, conditions difficiles, enfin... Entraînement difficile, compétition facile. Guerre facile, c'est ça. Donc voilà, plutôt la forme, plutôt la forme, mais après, on va surtout parler de toi, Clément, où en est-tu de ta préparation ? As-tu eu des nouvelles blessures durant ce mois ? Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais j'ai eu une contracture dans le haut du dos, mais c'est pas une blessure, c'est un alerre. J'ai eu une contracture qui m'a un peu gêné sur deux séances dans ma semaine dernière, mais rien de méchant. Mais sinon, j'ai fait une... Là, j'ai fait un bon bloc, ça termine demain, donc il me reste encore une grosse séance demain, parce que le vendredi, là, on enregistre jeudi, et le vendredi, c'est ma grosse séance. Donc, quand le podcast sortira vendredi matin, je serai en pleine séance. Mais sinon, j'ai fait un bon squat lundi, j'ai fait deux fois 255 au squat, et quatre fois deux à deux quarante. Ça, je n'avais jamais fait de ma vie, donc c'est quand même bien, tu vois, en accumulation pour moi. Le bench revient bien, j'ai fait cinq fois 150, donc on est loin encore de ce que j'ai pu faire au mieux, mais je n'ai pas eu de douleur, je n'ai pas eu de problème, tu vois, j'ai pu forcer un peu sans avoir trop d'appréhension, donc c'est positif. Et si tout va bien, demain, je vais faire cinq fois 255 au terre, qui est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, voilà. Ok, et là, tu prépares une compétition prochainement ? Ouais, le week-end de l'Ascension, à Toulon. Alors, je n'ai pas encore la date exacte, c'est le samedi ou le dimanche. Je vais, donc c'est vers le 15 mai, dans ce jour-là, le 13, 14, 15, enfin, le week-end, là. Et donc, ce sera ma compète de qualif pour les championnats de France, où l'objectif, ce sera d'être dans les huit, dix meilleurs pour être sur le plateau au championnat de France, ce qui n'est pas forcément gagné, au vu de ce que les autres sont en mesure de faire. Non, mais c'est incroyable, ce niveau qui monte chaque année. Des fois, je me dis, mais jusqu'où ça va monter ? Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'à un moment, il va y avoir un plateau ? J'ai l'impression que ça ne fait que monter, 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 quoi. Il y aura forcément un plateau. Après, la question est où sera le plateau ? Parce que là, il y a eu les championnats américains il n'y a pas très longtemps. Le plateau, il y a des 74 qui sont à presque 800. Il y en a plein, tu vois. T'imagines, ce qui, à une époque, était bien pour des moins de 105, était même excellent pour des moins de 105. Maintenant, tu as des 74 qui font 300 au soulevé de terre, c'est bidon maintenant. Quand tu fais 300, tu es presque nul, sauf si tu es en 66. Mais à partir de 74, faire 300 au soulevé de terre, c'est lambda. Et dans ma caté, en France, en 93, si tu ne fais pas 320 au soulevé de terre, tu n'existes pas, en fait. Tu vois, c'est... Franchement, ça questionne. Alors, je ne vais pas parler pour les Français parce que, voilà, mais pour les Américains, de ce que tu me dis, moi, ça me questionne à chaque fois sur la question du dopage, quoi. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Évidemment que ça questionne. Après, moi, je n'aime pas accuser les gens, mais c'est évident que, de toute manière, parmi ces gens-là, il y a des gens endoupés. Ça, c'est une évidence. Après, la question, c'est quelle est la proportion ? Est-ce que c'est 1 pour 2, 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 1 000 ? Bon, je ne pense pas que ce soit 1 pour 1 000, mais... ni même 1 %. Je pense qu'au plus haut niveau, aux États-Unis, on est sur un peu plus qu'1 %. Mais bref. Mais après, quelle est la proportion ? Ça, par contre, qu'on ne peut pas vraiment savoir. C'est fou. Quand je repense aux perfs que faisaient Gilles Pinero, qui était dans la team Superpower, et Romain Picoguero, les mecs, quand Gilles faisait 300 sous les terres, c'était super. C'était vraiment... On se dit, bravo Gilles, t'es hyper fort. Ou quand Romain faisait 260 au squat en moins de 83, on se dit, c'est fou. Incroyable. Et puis maintenant, il passerait pour des rigolos. 260 au squat, c'est une barre dans ce que font les meilleurs 66 au squat. C'est incroyable. Donc, 2 KT en dessous. Donc, voilà. Et en 83, en 83, maintenant au squat, à l'international, j'entends, parce que Romain, c'est un international. À l'international, si tu ne fais pas 290, 383, le reste du match peut être compliqué. Et à l'époque, alors pour l'info, il a été champion du monde de squat au row. Le premier championnat du monde au row, c'était le meilleur au squat. Bah, avec 260, maintenant non. Maintenant non, clairement pas. Mais ouais, en France, c'est fou. Même là, au championnat de France de développer coucher, il y a un 93, un gars que je ne connaissais pas, il a battu le record de France, il a fait 2,22 au coucher en 93. 2,20, je ne sais plus, 2,20 ou 2,22. 2,22. Ah bon, 2 kilos, ça ne compte plus à ce niveau-là. Ouais, tu vois, c'était Gabriel qui l'avait le record de France, donc il avait fait 207,5, Gabriel, mon pote de la Réunion. Et là, l'autre, il est arrivé et 2,22. Bon, après, attention, il a le gabarit parfait, la cage bien épaisse, les bras courts, tu vois, il a tout ce qui va bien, mais tu peux avoir toute la morphologie qui va bien. Bon, ça reste des barres stratosphériques, quoi, on est sur une... C'est sûr que il y aura un plafond de verre à un moment donné. Après, où est ce plafond de verre ? On ne sait pas. Mais ouais, c'est assez incroyable quand on y pense de voir l'évolution. Pour moi, ça fait presque 20 ans que j'ai fait de la force. C'est-à-dire, putain, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, mais regarde, tu sais, il y a 40 ans, on disait, personne ne pourra courir sous 10 secondes au 100 mètres. C'est impossible. Tout le monde disait, c'est physiologiquement impossible de courir en dessous de 10 secondes au 100 mètres. Et puis, tu regardes, il y a combien de mecs depuis ? Ouais, mais il y a eu des grosses améliorations aussi en termes de matériel. Les pistes ne sont pas les mêmes. Là, il y a des godasses avec du carbone. Il y a quand même pas mal d'améliorations qui font que ça a accompagné le congrès. Là, une barre des poids, ça ne s'est pas vraiment amélioré en 20 ans. C'est sûr que ce n'est pas le matériel. En gros, pas vraiment. oui et non. C'est-à-dire que sur le squat, par contre, je pense vraiment que les genouillères de la nouvelle génération aident vraiment. Parce que tu vois, moi, j'avais une paire qui commençait à être un peu vieille. Enfin, vieille, qui avait 7-8 mois. 7-8 mois, elle est vieille. Trop bien. Et je sentais qu'elle renvoyait un peu moins et tout. J'ai dit, attends, je vais racheter une paire, je vais voir. J'ai mis la paire neuve et en trois semaines, enfin, dès que je l'ai mise, le jour et la nuit, j'ai perdu deux RPE quasiment à barre égale. C'est le jour et la nuit, avec une paire neuve par rapport à une paire... Et donc, je crois que tu as un code promo à nous faire partager pour ses genouillères, c'est ça ? Et même pas. Non, non. Le code promo, c'est que ça coûte la peau du cul et donc du coup... Mais par contre, c'est ça le problème, c'est que c'est la course à l'armement et que du coup, en plus, comme c'est des genouillères qui, au bout de quelques utilisations, finalement, rendent un petit peu moins bien, on peut se poser la question de presque en acheter une à chaque compétition, tu vois. Bien sûr. Donc, bon, ça devient un peu n'importe quoi parce que ce qui était intéressant avec le sans matériel, c'était justement qu'il n'y avait besoin de rien. Par rapport au matos où un maillot de coucher, ça coûtait 200-300 euros, par exemple, là, tu te retrouves à devoir acheter des genouillères qui coûtent 120-130 balles et si tu dois en acheter deux paires par an, par exemple, finalement, est-ce qu'un maillot de coucher, ce n'était pas mieux ? Est-ce que tu as déjà mis un maillot de coucher ? Non, je n'ai jamais mis. Tu n'as pas connu tout ça à l'époque des EPHD, des RAGX, des Fury, des F6, tout ça ? Tu n'as pas connu ? J'ai connu, mais je n'ai pas utilisé parce que justement, ça ne m'intéressait pas et moi, je faisais du power un petit peu dans ma salle et je faisais de la force pour moi parce qu'il n'y avait pas de compète à l'époque sans matériel et je voyais le matos et en fait, ça ne m'attirait pas du tout. Les mecs qui marchent avec les jambes tendues, etc., je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Je ne pouvais pas me comparer à eux, ça ne m'intéressait pas et puis après, il y a eu la création du... Je suis rentré dans un club d'Altero, il y a eu la création du sans matériel et j'ai commencé la force sans matériel et après, les résultats n'ont été pas trop mal et puis ensuite, j'y suis resté. Mais je n'ai jamais tiré avec ma taux. J'avais essayé une fois ou deux de squatter avec des bandes de genoux. Je n'avais pas du tout aimé mais par contre, dans le maillot de coucher, je n'ai jamais essayé mais ça ne m'intéresse vraiment pas en fait. Même par curiosité, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'était l'époque où j'étais à la Polo Club de Tremblay et donc où c'était vraiment payé des maillots, tout ça. Et donc, j'ai eu un EPHD et j'ai eu un RAGX. Je me souviens, c'était Inzer RAGX et donc, je n'ai jamais vraiment réussi à m'en servir correctement parce qu'il y a des gars qui gagnaient vraiment genre 40-50 kg et je crois au mieux à l'entraînement parce que moi, j'ai vite fait des compétitions RAW aussi. J'ai fait la première année où ils sont passés au RAW pour les juniors, donc au sans matériel pour les juniors en 2005. En 2004, il y avait encore le matos donc je ne l'avais pas fait. Mais bref, j'avais juste un peu essayé et c'est vrai que je n'étais pas très fan. C'était un entraînement complètement différent en fait. Être fort avec du matériel, ce n'était pas du tout le même entraînement qu'être fort sans matériel et donc, c'était un peu contraignant sachant qu'en plus, tu ne pouvais pas faire ta séance tout seul quand tu mettais ton maillot développé couché. Il fallait quelqu'un qui te passe la barre, qui t'aide à charger la barre parce que dès que tu mettais le maillot, tu étais tellement comprimé que tu ne pouvais pas faire grand-chose et souvent, tu n'avais plus de sang dans les mains. Mendelssohn, de Ryan Kennelly, des mecs, ceux qui sont plus vieux peut-être s'en souviendront, mais c'était aussi sympathique de voir les gars, tout ça, les DVD d'entraînement. C'était déchiré le mec que Mendelssohn, je me souviens. Bien sûr, il s'était déchiré, bien sûr. Ah la vache, c'était horrible, c'était horrible. Il y avait une, je me souviens de la photo où le pec complètement noir avec le sang de la déchirure et tout, c'était horrible, horrible, vraiment, je crois que j'ai rarement vu un truc aussi, moche, en termes de déchirure musculaire, c'était affreux. Elle avait fait le tour du net cette photo, mais c'est vrai que c'était l'époque des maillots qui était vraiment contraignante parce que tu ne pouvais pas aller non plus en compétition tout seul. Tu étais obligé d'y aller avec tes partenaires d'entraînement qui se sacrifiaient, pareil pour les bandes de genoux, tu avais un gars, tu essayais de choisir le meilleur metteur de bande, je me souviens qu'on faisait un peu des castings à la salle où chacun son tour, on mettait les bandes aux gars qui passaient pour voir lequel serrait le plus fort, on les mettait le mieux, ils faisaient le moins d'erreurs entre guillemets et donc c'était tout un cirque. Ta compétition dépend énormément des autres en fait. Bien sûr. C'est l'avantage pour eux, c'est que ton entraînement ne dépend quasiment que de toi et ta compétition aussi. Alors il y a une part de stratégie, etc., mais il n'y a pas autant de facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'en discutais là récemment avec un gars que j'ai en coaching qui m'envoie une vidéo de quelqu'un au coucher et il me disait un petit peu ce que tu dis. Il me disait oh putain, le niveau est énorme, c'était un mètre qui faisait 200 au coucher à 50 kilos, 50 et quelques kilos de poids encore 59. Et je regarde la vidéo et je lui dis oui, mais là il a un maillot, il n'avait pas vu le gars avec un maillot. Il me disait d'accord, ok, je ne sais pas, je n'ai jamais vu de compétition équipée et je lui dis t'avais beaucoup plus de surprises parce qu'il n'y avait jamais rien qui était joué. Même le meilleur pouvait passer à côté et tu l'es, comme tu pouvais passer une barre que tu ne repasseras jamais dans ta vie juste parce que ce jour-là tout était aligné. Tu avais le bon metteur de bandes et je me souviens alors je donne des noms mais je me souviens que Johnny du club de Saint-Etienne était souvent prisé parce qu'il mettait super bien les bandes. Ouais, mais c'est le avec son gros bench Johnny, il avait un gros bench. Ouais, il n'avait pas de bench du tout. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Johnny c'est un gars qui a fait 300 au sauvet de terre donc qui était fort à l'époque quand même et je crois que son max au coucher ça doit être 105 ou 110. Ouais, mais il avait des très longs bras, pas de cage, il était fait pour le sauvet de terre aussi. Donc bon, ça a été, mais... Donc voilà. Il y a plus de suspense et plus de surprises dans le matériel mais par contre, aussi, ce n'était pas forcément le plus fort qui gagnait et ça, même de rien, c'est quand même embêtant dans un sport de sport. Ouais, j'en viens à mon sujet que j'ai préparé. Il y a quelques jours, j'ai lu un truc sur LinkedIn qui n'est pas vraiment en rapport avec la muscu mais on va pouvoir en discuter. C'est mon pote Mathieu Lambert qui a le podcast et le site Cyclisme Performance que j'avais reçu sur mon podcast Les Secrets du Sport et donc il a posté un petit message sur LinkedIn. Je vais le lire et on va en discuter. Augmenter les charges d'entraînement n'est pas ce qui vous fait progresser. C'est la conséquence de votre progression. On devient plus fort donc on peut s'entraîner plus, pas l'inverse. La base, c'est un entraînement régulier qui correspond à vos capacités. C'est cette régularité qui vous permettra de progresser. Pas besoin de toujours vouloir faire plus et plus fort à l'entraînement. C'est la subtile différence entre surcharge progressif artificielle et laisser naturellement les charges augmenter avec le temps. La surcharge progressif ce n'est pas le stimulus qui fait progresser. C'est la conséquence de notre progression. En sport d'endurance on n'a pas besoin de pousser la fatigue à l'extrême. Il faut accumuler de la charge pendant des semaines, des mois et des années. Si vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous avez progressé à chaque séance c'est contre-productif. Il faut sortir de ce paradigme du je dois être plus fort chaque jour et plutôt apprécier le chemin. Enjoy the process and the journey. Témane, que penses-tu de ça ? Et je vais dériver la question. Alors, on va dériver un peu ce truc-là. Quand tu fais un programme à quelqu'un, un suivi, une planif, est-ce que tu pars du maxi que la personne vise ou à l'inverse tu pars sur ce qu'elle a déjà fait et tu vois entre guillemets du moins pour les charges de départ et ensuite tu adaptes en fonction du RPE chaque semaine en voyant où ça mène. Est-ce que tu imposes la progression ou est-ce que tu la laisses se faire ? Alors, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, dans une certaine mesure, mais pas totalement. Est-ce que quand je prends quelqu'un en suivi, est-ce que je pars d'un objectif et que je calcule les charges en fonction ? Non. Je calcule les charges en fonction de là où il en est parce que tu as des gens qui vont progresser effectivement très vite. mais tu ne peux pas planifier à quelle vitesse ils vont progresser. Ça, c'est une question que tu as souvent. Tu as des gens qui te disent j'aimerais bien faire 100 au coucher, 150 au squat ou 200 au squat ou peu importe. Quand est-ce que tu penses que je suis capable de faire ci ou ça ? En fait, c'est impossible de répondre parce que tu as des gens qui ça va aller très vite, des gens en ont. Des fois, tu peux avoir des périodes de stagnation et puis d'un seul coup, ça se débloque. Comme ça, tu peux aller très vite au début bloquer puis se redébloquer. C'est très capricieux et très aléatoire. Tu ne peux pas maîtriser la vitesse de progression et la progression et malheureusement pas toujours linéaire. Or, dans ce que tu décris là, la progression serait forcément et systématiquement quelque chose de linéaire où il suffirait de rajouter un petit peu de volume et de rajouter un petit peu d'intensité ou de monter les choses de manière linéaire et que la progression tuerait son cours normalement. C'est plus ou moins vrai au début que tout le monde et ça ne sert pas à grand chose de vouloir trop griller les étapes notamment quand tu débutes et c'est d'autant plus vrai en endurance que dans les sports de force mais malgré tout, il y a toujours un moment où ça ne marche plus. Est-ce que ça peut être au bout de six mois ou d'un an ou dix ans ? Ça dépend des gens et ça dépend des disciplines mais c'est qui dit c'est valable que si ta progression est linéaire et il n'y a jamais rien de totalement linéaire en la vie et parfois il faut être capable de faire un pas de côté de changer sa stratégie et de peut-être justement faire des incréments soit de volume soit d'autre chose sans avoir eu la progression mais que ce soit ces incréments de quelque chose qui créent eux-mêmes la progression. Donc, ce n'est pas totalement vrai mais ce n'est pas totalement faux selon moi. Je dérive et je vais prendre le contre-pied je vais me faire l'avocat du diable dans le tome 7 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier il y a la célèbre interview de Marc Vouillot donc paix à son âme qui nous a quitté Moi j'aimais bien ce truc-là bref pour la longévité en tout cas c'était un peu mieux mais bref ce n'est pas ça que je veux parler donc il y a une super interview vraiment dedans qui est un peu une copie du muscle mag numéro 13 je crois sur la force que j'ai encore qui est vraiment exceptionnel l'interview ultime et lui justement est plutôt en tant que coach à l'époque donc début années 90 à peu près à suivre les athlètes à dire voilà là tu as fait 300 voilà ce qu'on a fait comme planification voilà ce qu'on a fait je vois comment tu as fait 300 on va viser 305 l'année prochaine et donc il part sur toute sa planification donc je ne sais pas si tu as le bouquin La Force Athlétique où il met tous ces pourcentages ou ce truc qui se passe sur c'est plus au moins au moins j'allais dire presque 20 semaines autour de 20 semaines plus ou moins quelque chose comme ça et donc il va partir à 55% à 60% du nouveau maxi qui va viser en se disant voilà ce qu'on va viser c'est ce plus 5 or si je reprends ce que tu dis en fait je n'ai pas d'objectif tu vois moi personnellement je réagis plus comme ça si tu me fixes un objectif je vais m'entraîner par rapport à l'objectif et ça me motive d'atteindre l'objectif toi tu es plutôt là en train de me dire il n'y a pas l'objectif on verra où ça mène ou alors il y a les deux c'est à dire que effectivement tu peux dire à ton athlète vu comme tu as fait bouger 300 on peut se fixer 305 ou 310 pour l'année prochaine et tu peux effectivement créer un objectif et créer une dynamique autour de ça c'est vrai j'ai pris 300 parce que c'est devenu banal oui voilà c'est devenu banal en 74 c'est devenu banal en 74 et tu m'as fait perdre oui donc de créer un objectif et tout et de dire à ton gars on va viser 305 ou 310 ça je le fais régulièrement avec mes athlètes notamment avec les compétiteurs tu vois on vise des toto il y a des petits paliers tu vois des paliers à valider par exemple là j'ai un gars sa dernière compète il a fait 675 ou 677 je lui ai dit bah voilà prochaine compète qu'on fait on fait au moins 700 tu vois tu tu crées des trucs des trucs comme ça donc ça c'est bien parce qu'effectivement ça permet à l'athlète de se projeter mais par contre je ne construis pas la planification en fonction de ce 310 je ne calcule pas les pourcentages là-dessus Marc ça pouvait marcher parce que Marc il faisait démarrer comme tu disais à 55% tu fais démarrer à 55% de 300 ou 55% de 305 même de 310 bon bah dans tous les cas ton athlète il va avoir énormément de marge et ce sera pas difficile là où ça risque de se gâter c'est quand tu vas arriver sur des hauts pourcentages du 90 95 97% de ta prévision en fait mais ce qui faisait Marc Marc te faisait finir par exemple à 95% de ta prévision donc 95% de 305 là où moi par exemple je te ferais finir à 97% de 300 et au final bah ça revient presque au même tu vois tu vois ce que je veux dire c'est à dire que peu importe sur quoi tu te bases l'idée c'est la logique interne que tu mets dedans et tu peux te baser sur n'importe quoi si tu prends un pourcentage qui est plus bas ou plus haut tu peux te baser sur autre chose mais par contre moi je me base toujours sur ce qui a été fait à la limite je peux être amené à pondérer avec une évaluation un RM c'est à dire que par exemple dans mon bloc d'entraînement la personne il a un max à 300 il fait 5 fois 270 tu vois au fond de terre bon bah je sais qu'avec 5 fois 270 ça me fait une évaluation un RM bien au-dessus de 300 aux alentours de 310 315 selon comment on calcule et bah je sais que je vais pouvoir sur le bloc suivant peut-être me baser un peu plus sur cette pondération et sur l'évaluation un RM même si les évaluations ça reste des évaluations mais ça va pouvoir ça va me permettre de peut-être faire des ajustements mais je vais pas mais je vais garder quand même comme max de référence 300 simplement je dirais juste sur des pourcentages un peu plus hauts ok alors je continue à faire l'avocat du diable voilà je continue souvent donc avec mes coachings notamment mes suivis à distance comme les abdos sont pas la priorité de beaucoup de personnes je fais progresser jusqu'à un certain niveau notamment sur des exercices d'enroulement de bassin ou de crunch et à un moment je dis bah voilà on va maintenir ce niveau là ce renforcement là c'est pas une priorité tu manques de temps ton énergie limitée bref on va pas faire on va pas forcer comme des fous donc je maintiens certains niveaux et ça ça loupe pas presque à tous les coups au bout de quelques semaines quelques mois la personne me dit je comprends pas c'est toujours aussi dur pourtant je fais toujours la même chose ça devrait devenir plus facile et donc si je reprends le poste de notre ami Mathieu encore une fois on parle vis-à-vis de la muscu donc on change de contexte moi je trouve ça normal que si tu fais toujours la même chose et que si t'attends que ça devienne plus facile pour monter si je prends cet exemple là bah en fait c'est toujours aussi dur tu vois y'a pas de progrès tu vois moi j'ai un gars un peu connu dans la musculation qui s'appelle Rudy Koya je sais pas si tu connais une fois je l'ai entendu dire une phrase c'est un peu un guignol bon bref le gars il disait un truc du genre si tu fais toujours la même chose t'auras toujours le même résultat exactement donc si tu fais 10 à 100 au développé couché toute ta vie t'auras l'épec de quelqu'un qui fait 10 à 100 au développé couché oui mais on pourrait s'attendre à ce que ça devienne plus facile si on reprend notre exemple au bout d'un moment et que tu puisses monter sans forcer la progression ouais mais ça peut dans une certaine mesure parce que effectivement notamment pour un débutant le simple fait de faire ça va lui permettre de progresser même s'il fait en nous c'est ce qu'on appelle en sub max donc vraiment en dessous du max alors en dessous du max ça veut pas forcément dire en dessous d'un RM c'est juste en dessous du max de ce que tu peux faire c'est en gros sans forcer tu peux rester sans forcer en sub max et qu'il y ait quand même une création de pattern et qu'il y ait quand même des choses qui se fassent tu vois en force toutes les séances qui n'ont pas vocation à être dures par exemple aujourd'hui au squat j'ai fait un squat pose j'ai fait 3x3 à 177.5 t'as pas le droit de manger avec ça attends ouais non pourtant j'ai mangé ça je force pas c'est pas une séance qui a forcément elle vocation directement à me faire progresser mais c'est une séance qui a vocation à faire un petit ajout de volume etc comme quand toi tu vas faire un tout petit footing à 8.5 ça a pas forcément vocation à te faire progresser ça a juste vocation à te permettre de mieux encaisser tes séances intense et le reste du volume tu vois et bien c'est un peu le même principe donc dans une certaine mesure ça va être vrai notamment pour les débutants mais si la totalité de votre entraînement est construite comme ça sans forcer bah vous aurez un physique pour ne pas forcer et vous aurez les résultats de quelqu'un qui ne force pas c'est bien ça il y a un autre sage il y a un autre sage qui a dit donc c'est Nicolas Perrault celui-là qui a dit pour être fort il faut forcer bah ça reste quand même un petit peu vrai donc il faut pas forcément forcer tout le temps et forcer sur tout tout le temps en permanence et être vraiment RPE10 comme ce qu'on a dit dans le dernier podcast sur comment tu l'as appelé déjà savoir sur la force spécial force spécial force spécial force ouais tu aurais pu être un peu plus putaclic tu vois tu as encore du boulot d'influenceur pour que tu t'aides déjà dit d'influencer personne et il faut que votre entraînement il soit construit intelligemment effectivement il y a des moments il y a des séances pour forcer et il y a des séances pour créer du pattern et garder un petit peu de facilité si vous forcez à chaque fois bah vous allez vous briser vous allez dégrader vos patterns et vous n'allez probablement pas bien progresser ou pas sainement si vous ne forcez jamais et que vous attendez que par l'opération du Saint-Esprit la surcharge progressive arrive toute seule au gré de votre progression vous mettez le doigt dans l'oeil c'est peut-être vrai en endurance jusqu'à un certain niveau mais c'est clairement pas vrai en musculation et dans le développement de la force ouais alors je reviens dessus parce que c'est vrai que pendant longtemps à mes débuts je me suis entraîné en attendant le progrès la mode c'était d'aller à l'échec de forcer le plus possible et donc de ce constat-là on se disait pour beaucoup que forcément bah si tu forces tu forces tu forces c'est un moment où tu vas progresser ça va devenir de plus en plus léger tout ça et je raconte souvent cette histoire assez véridique c'est que la première année où je me suis inscrit à la salle bah je forçais sur chaque exo plus ou moins fortement et pendant un an j'ai fait la même paire pour développer coucher quoi que je fasse je faisais 8 à 85 au développer coucher et j'ai attendu toute l'année que ça devienne plus léger donc j'avais modifié mon entraînement par rapport à ce que je faisais auparavant où avant je forçais avant d'aller à la salle je forçais ma progression avec justement des 10 x 5 10 x 4 10 x 3 bref un cycle qu'on a décrit sur Superphysique pendant longtemps et donc là je forçais je forçais je forçais et je faisais toujours 8 à 85 et ma progression s'est justement débloquée à partir du moment où j'ai refait un entraînement plus construit et où j'ai pas attendu que le progrès arrive mais j'ai créé le progrès et c'est pour ça que j'ai un peu de mal pareil sur alors j'ai beaucoup moins d'expérience que Mathieu sur les sports d'endurance parce que lui entraîne des cyclistes professionnels et il a également un très très bon niveau mais j'ai également du mal à concevoir psychologiquement en tout cas de cumuler un certain volume d'entraînement que ce soit en endurance ou là en muscle comme on parle et comme par hasard ça va marcher et on va progresser pour moi toute la base et j'ai l'impression de mon expérience donc presque 20 ans à coacher c'est que effectivement ça marche à un certain point d'attendre le progrès mais pour beaucoup d'individus quand on n'est pas spécialement les plus doués au moins il faut forcer le progrès ce qui ne veut pas dire comme l'a dit Clément forcer à chaque séance il y a des séances faciles il y a des séances plus dures des séances encore plus dures il y a un roulement d'intensité dont on a parlé dans le précédent épisode mais ma conclusion c'est que le progrès il ne se fait pas tout seul et que si on fait toujours la même chose effectivement on a le même physique les mêmes pertes mais ça ne devient pas plus facile pour autant parce qu'on ne s'y habitue pas et on est obligé d'augmenter que ce soit le nombre de séries le nombre de reps les kilos qu'on met de monter entre guillemets le stress pour générer pour déclencher du progrès et je trouve ça tonnage comme tu dis mais c'est vrai que je voulais réagir à ça parce que on a l'impression que aujourd'hui quand je lis des posts comme ça où il y a pas mal de commentaires où les gens sont contents bref tout ça et on peut le voir aussi sur des trucs comme ce cul des fois les gens ils m'écrivent et toi ça doit être pareil ils me disent ça fait 10 ans que je m'entraîne mais je ne progresse pas j'ai tout essayé je ne comprends pas mais en fait parce que c'est vas-y parce que c'est rassurant si tu veux de lire ce genre de choses c'est rassurant parce que ça veut dire je vais pouvoir sans forcément forcer juste en attendant que ça arrive progresser mais sauf que ce n'est pas vrai et tu vois moi ce que tu décris ça fait 10 ans que je ne progresse pas c'est des gens en général tu regardes comment ils s'entraînent ils sont toujours mal entraînés pendant 10 ans tu les prends en coaching en moins de 6 mois ils progressent de 30 ou 40 kilos sur leur total en force atlétique alors que ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent mais juste ils se sont entraînés comme des pieds pendant 10 ans parce qu'en fait le secret on a ce qu'on dit on va le répéter c'est que beaucoup pensent que c'est le programme disent c'est le programme c'est le programme c'est le programme et on voit plein de gens qui demandent des avis sur leur programme d'entraînement j'en fais même des vidéos avec des analyses tout ça tous les lundis ou presque sur Youtube et en fait le secret c'est la méthode c'est la régulation de l'intensité et du volume au fil des semaines alors bien sûr le choix des exercices leur technique la réparation voilà je continue Clément après je te repasse la parole vu que tu es en connexion jaune c'est au delà du choix d'exercice de sa technique d'exécution qui vont effectivement être importants sur le moyen et long terme sur le court terme c'est vraiment la méthodologie la planification la gestion d'intensité voilà du volume tout ça qui va permettre le progrès et ça en fait il n'y a presque rien dessus à part le podcast on a fait il y a un mois ou à part tous les articles qu'on peut retrouver sur ridicola.com ou dans les bouquins que j'ai pu écrire sur les cycles de progression parce que sinon en fait à chaque fois et je vois beaucoup de coach j'ai plein d'exemples à chaque fois on me dit tiens j'ai pris tel coach regarde ce qu'il m'a fait faire en fait ils font des programmes il n'y a pas de méthodo or le plus important pour progresser c'est la méthodo c'est d'avoir une sorte de méthode qui permet de progresser qu'en penses-tu Clément ? c'est pas que effectivement la répartition dans ta semaine parce que la répartition dans ta semaine elle va être importante mais c'est comment tu fais évoluer ta semaine et comment tu fais évoluer tes blocs tes cycles après on appelle ça comme on veut mais comment tu crées la cohérence de ça tu vois là j'ai un nouvel athlète qui a commencé un athlète ? un vrai ou une athlète ? ouais un athlète un vrai athlète et c'est un gars qui s'entraîne qui aime se donner et tout donc pour moi c'est un athlète au-delà de la performance et il fait des dips je l'ai fait démarrer au dips avec un top 7 à 5 fois 35 kilos et ensuite des séries de back-off je sais plus à 25 ou 27 et il me dit 5 fois 35 kilos c'est hyper facile c'est une charge où j'ai déjà fait 6 ou 7 à 50 kilos et je lui dis mais c'est pas grave regarde là on va faire 5 à 35 en semaine 1 semaine 2 5 à 40 5 à 45 5 à 50 pour finir le bloc a priori sur la semaine 24 l'idée c'est que quand tu fasses tes 5 à 50 tu es presque autant de facilité que sur les 5 à 35 tu gardes une certaine marge et ça on crée de la dynamique et sur le bloc suivant on va passer en série de 4 on va peut-être repartir à 42 finir à 4 à 60 et là on va commencer à rentrer dans tes meilleures performances mais on aura créé un contexte et une dynamique pour que quand on arrive là-dessus tu sois en mesure de mettre de la vitesse que ce soit facile et que tu aies déjà créé de la progression parce que si on fait ce que tu as toujours fait donc 6 à 50 et bien en fait on ne va pas améliorer en fait l'idée ce n'est pas de faire 6 à 50 à toutes les séances c'est de créer une nouvelle dynamique avec ce top 7 mais aussi les séries de back-off et aussi les autres exos qu'on a fait et l'autre séance de dips dans la semaine qui est des dips qui se pose en bas axé sur sa faiblesse etc et en fait la progression c'est et peu importe le sport ça c'est vrai pour la muscu mais même pour l'endurance ou pour d'autres sports de ballon de judo ou de peu importe c'est la gestion de la spécificité de ce que vous faites du volume de la fréquence et de l'intensité c'est ces 4 variables là que vous devez ajuster en permanence et si vous avez un des curseurs n'importe lequel un des 4 qui est trop déséquilibré vers le haut ou vers le bas mais votre programmation elle ne fonctionnera pas c'est juste un équilibre entre ces 4 curseurs et ces curseurs là ils passent leur temps à systématiquement évoluer dans la vie de l'athlète donc si vous attendez juste et il se trouve que c'est un petit peu la mode de on accumule de la zone 2 et on attend que ça arrive je ne suis pas sûr que ce soit très efficace de faire que ça et on parle de 80-20 par exemple en endurance clairement en musculation si tu fais du 80-20 et que tu ne fais que 20% d'intensité dans ton entraînement il ne va pas se passer grand chose donc est-ce qu'on dit 20-80 pour la muscu ? je ne dirais pas 20-80 non plus je ne sais pas c'est dur à dire mais après la gestion de l'intensité elle n'est pas la même parce que eux en fait quand ils disent 80-20 ils parlent à la séance tu vois par exemple je ne sais pas moi tu fais une séance tu fais un squat bench deadlift je dis n'importe quoi tu fais 5x5 au squat 5x5 au bench et 5x3 au deadlift tu vois tu finis RPE6 sur chacun de tes trucs tu vois donc c'est une séance qui a priori est facile mais si tu notes la séance est-ce que tu la notes RPE6 parce que tu as été RPE6 à chaque fois ou est-ce que la globalité de la séance tu peux la noter RPE7-8 tu vois la fatigue est nerveuse c'est pas la même fatigue ouais effectivement voilà c'est ça et si tu veux dans l'endurance ils vont noter une séance RPE7-RPE8 mais s'ils font 10 fois 400 par exemple ils vont pas te mettre un RPE à chaque 400 mètres peut-être que le premier 400 mètres il sera RPE6 et que le dernier 400 mètres à la même allure il sera RPE9 tu vois donc c'est pas la même manière c'est que eux ils notent la séance dans la globalité ils notent la difficulté de l'intensité etc c'est pas la même manière de noter et puis effectivement c'est pas du tout le même type de fatigue t'en récupères pas du tout de la même manière c'est pas les mêmes traumatismes donc c'est pas forcément transposable on a pas la même utilisation du RPE j'en avais discuté avec Nico Vandel et eux ils l'utilisent pas pas de la même manière que nous Nico il est connu Nico il est connu pour ne jamais forcer forcément ouais c'est vrai pour eux un RPE6 c'est dur en force un RPE6 et on commence à compter à partir du RPE6 en dessous Mike Tuchereur il a dit ça existe pas non mais après Mike Tuchereur c'est celui qui a popularisé l'utilisation du RPE dans le dans les sports de force après ce qu'il y a aussi c'est que je trouve que c'est assez difficile c'est quand on a fait beaucoup de muscu qu'on passe sur des activités un peu plus cardio du moins qu'on s'y met comme on est habitué à toujours même tu vois quand tu dis RPE6 ben voilà c'est quand même tu forces un petit peu même sinon on a l'impression de ne pas forcer parce qu'on est habitué à forcer plus tout ça quand tu fais du cardio que tu fais vraiment rien comme moi là tout à l'heure j'ai fait mon tapis j'ai couru tu sais tu cours mais en fait tu te dis mais j'ai rien fait quoi vraiment mais en fait t'as fait quelque chose c'est juste qu'effectivement on n'a pas du tout la même façon de noter et on n'a pas les mêmes repères d'intensité de difficulté en fonction d'où on vient à la base de ce qu'on a pu faire auparavant et donc moi je trouve que c'est toujours assez difficile de faire la très très basse intensité parce que t'as vraiment l'impression du moins en cardio là tu vois j'ai fait ma séance j'ai noté 1 sur 10 je ne peux pas dire que c'était une séance pourtant en termes de pulse tout ça ça valait plus mais mon ressenti c'est que j'aurais pu courir indéfiniment ouais mais objectivement t'as passé 50 minutes à 140 pulse tu vois donc il s'est quand même passé quelque chose au niveau cardiovasculaire au niveau métabolique ton corps il a travaillé et il va créer quand même des adaptations sur la base de ça et même au niveau mécanique tes muscles ils ont travaillé ils ont accumulé je ne sais pas en 50 minutes combien tu fais de foulée mais ils ont accumulé des centaines de chocs et il s'adaptait des millions parce que j'ai une foulée rasionante et très rapide comme Sonic il y a donc des millions de chocs c'est pour ça que tu cours à 8,5 comme Sonic Sonic il n'aurait pas récupéré beaucoup d'anneaux s'il avait couru à 8,5 et tu vas quand même créer des adaptations au niveau des tissus au niveau de ton pied au niveau musculaire etc il y a quand même des choses qui se passent c'est juste qu'en force on n'a pas ce même on accumule rien je pourrais faire sans rêve barre à vide au squat en termes d'accumulation il ne se passerait rien au niveau de mes tissus il ne se passerait rien et ça ne serait pas pas du tout intéressant c'est juste que les sports d'endurance il y a tellement de répétitions en fait que même à basse intensité ça accumule quelque chose alors en force il y a très peu de répétitions et encore une fois l'objectif il n'est pas le même en force l'objectif il est de développer un maximum de force sur une seule répétition pour soulever la charge la plus lourde alors que dans l'endurance c'est d'aller le plus vite possible ou d'être le plus endurant possible donc il y a une notion de durée et on ne t'entraîne pas du tout de la même manière quelque chose en durée ou quelque chose sur un effort très court et très violent en parlant de ça où en études tes expérimentations en cardio est-ce que tu cours toujours est-ce que tu fais toujours du vélo où est-ce que tu en es ? ouais ça se passe pas mal du coup depuis que je suis rentré de la réunion j'ai maintenu je fais deux deux courses à pied dans la semaine et soit deux soit trois vélos ah ouais putain je fais du cardio tous les jours là ouais non je fais soit quatre soit cinq après c'est des trucs courts c'est entre je fais entre 30 et 40 minutes tu vois donc ça reste tu cours 30-40 minutes deux fois par semaine ? ouais c'est ça ah ouais bah t'as bien monté le volume parce qu'à un moment donc tu nous avais dit que tu sentais que ça te faisait pas trop du bien pour le squat tout ça finalement ça va ? c'est déjà ce que j'avais dit le mois dernier et non ça va parce que justement en fait ce qui m'avait pas mal niqué c'était quand j'avais fait la prog de Sean de ByFoundure et pour le coup c'était trop il y avait trop d'accumulation sur le vélo c'était trop long et parce que ça dépassait les une heure ça ça m'avait pas mal vidé et la course j'étais allé peut-être un peu trop vite au début dans l'augmentation du volume et en étant reparti plus bas et en augmentant et en faisant plus de tapis justement bah ça va là je l'assimile bien et je l'encaisse bien tu vois hier j'ai fait un petit footing dehors donc un peu plus que footing j'ai fait 29 minutes 5 km 29 minutes c'est un peu plus ah bah t'as accéléré en plus dis donc ouais mais tu vois j'étais bah à la fin j'étais bien tu vois j'aurais pu continuer t'es aidé à combien de pulse dis-nous tout je sais pas j'avais pas pris mon cardio ah bah voilà comme par hasard comme par hasard mais là cette semaine comme c'est ma grosse semaine en termes de force je me force pas trop sur le tu vois au vélo j'ai fait deux zones 2 de 30 minutes chacune et j'ai fait juste un footing hier aujourd'hui je fais rien en cardio et je ferai juste soit un footing soit un vélo samedi c'est tout donc c'est une petite semaine et j'avais une question pareil sur le cardio donc comme t'écoutes pas les podcasts que je fais avec Fabrice c'est que lui et du coup de poil sont les nôtres il s'est mis un peu au ski erg est-ce que t'as déjà fait du ski erg ouais bah on en avait parlé il y a il y a deux podcasts parce que justement t'avais une question sur quelqu'un qui tu sais qui qui avait remarqué que bah les meilleurs au ski erg c'était des très gros très costauds et et donc du coup la question qu'on s'était posée c'était est-ce qu'il faut juste être lourd et puissant ou est-ce qu'il faut quand même avoir un gros coeur mais est-ce que toi t'en fais des fois parce que là tu vois tu fais beaucoup de trucs avec le bas du corps en termes de cardio et rien du tout avec le haut j'en faisais quand même pas mal avant tu sais quand je faisais les modalités croisées avec avant de faire justement le vélo la course à pied et tout et j'en faisais bah toutes les semaines je faisais tu sais un petit circuit avec du rameur de la du ski erg et du vélo et ouais c'était pas mal et je sentais que c'était bien que ça me faisait du bien parce qu'effectivement ça ça mettait du ça faisait venir du sang et ça allait partout quoi pas que au niveau bas du corps mais bon là du coup j'ai arrêté parce que pour le coup ça ferait trop et qu'en plus il faut que j'aille à la boxe de crossfit c'est une contrainte de plus parce que bah il faut que j'y aille à une heure où je peux utiliser les skis erg les skis pas forcément toutes les heures enfin tu sais logistiquement c'est un peu plus compliqué alors que là le bike il est chez moi dans mon salon je fais quand je veux ah t'avais acheté un bike oui j'ai acheté le bike il est chez moi ça fait ça fait un moment déjà ça fait peut-être bien 8 mois 9 mois que j'ai le bike à la maison ah je savais pas que t'avais acheté un bike je croyais que t'allais le faire en salle je m'écoute pas Rudy je te l'ai dit qu'il est à la maison tous les auditaires savent qu'il est à la maison il n'y a que toi mais t'es hyper équipé c'est pas possible bientôt le tapis comme moi dans le salon bah tu rigoles j'ai un bike j'ai un bike chez moi et un vélo pour aller dehors et là pour aller dehors je vais attendre ma compétition et je retournerai faire des sorties dehors après la compétition c'est quand ton anniversaire déjà ? c'est en août mon anniversaire que je puisse t'offrir une inscription à un triathlon et du coup tu prendras des parts dans la société training therapy aussi pour faire des cadeaux empoisonnés comme Thomas le signe exactement mais attends tu veux faire du vélo de jeu dehors tu cours il ne reste plus qu'à nager attends tu mets des brassards et puis c'est parti ouais c'est quand même le plus lourd ça la natation énorme alors il y a le triathlon limogne c'est quand le triathlon limogne déjà c'est 23-24 mars le triathlon limogne donc si tu veux m'inscrire c'est dans 15 jours non non c'est trop tôt c'est trop tôt mais une fois que tu seras dans le groupe B ou C des championnats de France et bah je t'offrirai une inscription au mois d'août pour un triathlon voilà là tu pourras t'entraîner t'auras plus d'excuses faut que je fasse 893 avant ouais bon on peut lancer des paris mais j'y crois pas trop alors je continue le jour où je le ferai 893 je vais je vais te le mettre dans l'étang mais devant mais tu vas pas t'es à combien t'es à 760 tu verras tu verras tu verras c'est quoi ton meilleur total alors mon meilleur total le même jour 740 mais si on prend non mais si on prend mais j'étais blessé si on prend toutes mes meilleures barres validées non mais si on prend toutes mes meilleures barres validées à ce jour 765 ah bah bon moi aussi si on prend mes meilleurs départs mes meilleures deuxième minutes et mes meilleures dixièmes minutes je valais encore du monde au carrière bah oui non mais c'est pas pareil bah évidemment que c'est bah non bon 740 60 kilos à gagner je crois qu'il y a même pas besoin de faire de paris je pense que ça mérite pas de paris je pense que ça sort le roussi on parie ton inscription à un triathlon oui mais ça je peux le faire ça me gêne pas ça je peux nager ah mais un Iron Man ah non bah non non ça c'est connant t'es fou quoi ça c'est connant ça c'est à la mode à la mode bah ce qui est fou je dirais avant de te poser la prochaine question qui m'intéresse c'est que c'est devenu tellement à la mode c'est devenu banal maintenant de faire un Iron Man avant quand quelqu'un faisait un Iron Man tu disais putain mais wow tu disais putain mais c'est faux quoi maintenant mec tu fais un Iron Man ah ok bah ouais tout le monde tout le monde en fait ouais non mais oui c'est vrai c'est vrai c'est incroyable bah avant tu quelqu'un faisait du triathlon même si c'était un S ou un M tu disais putain bah c'est bien tu t'entraînes bien t'es sportif tout ça là tu dis que tu fais un S ou un M tu passes pour un Charlot quoi c'est limite c'est tout c'est tout c'est tout c'est exactement ça tu fais un M t'as t'as presque un kilomètre de natation t'as t'as 40 de vélo et 10 de course à pied putain c'est tout c'est pas terrible ça ouais c'est pas terrible alors que bon si tu fais un vrai 10 kilomètres en course à pied putain mais t'es rincé t'es mort j'ai fait un 10 kilomètres en kayak il y a 2 jours putain j'avais le coeur à 160 et quelques pendant 50 minutes j'étais mort ah vrai putain j'étais rincé quoi mais en plus moi je pense que une distance olympique AM ou peu importe c'est presque plus éprouvant d'un côté parce que t'es obligé de mettre une grosse intensité tu vois tu fais un 10 kilomètres à pied tu tu finis tu tu sais c'est violent en fait le 10 kilomètres bien bien sûr t'es grosso modo à ton seuil 2 estimé donc c'est hyper dur ouais et alors que tu vois dès que tu passes sur des trucs un peu plus long une allure semi ou tout ça bah finalement c'est un peu plus alors je vais pas dire que c'est chill parce que c'est pas chill mais tu te fais quand même un petit peu moins mal t'as moins le temps de te faire mal parce que l'allure elle est plus basse et je pense que c'est moins violent de faire un half ou de faire un Iron Man parce qu'en fait bon c'est pas une super zone 2 mais mais pas loin tu vois c'est plus tranquille tu te fais moins mal que si tu fais un truc à balle quoi bah ouais t'inquiète pas alors je retiens je t'offrirai un M ouais super merci Rudy Nathan et si tu cours à plus de 10 km heure pour tes 5 km là tu feras bien un petit 50 minutes avec de l'entraînement aux 10 km avec le vélo je me fais pas de soucis la natation tu mettras une bouée ou des brassards et puis ça ira c'est bon ou un moteur non un moteur c'est interdit mais une combi flottante une bouée des brassards une combi et un moteur ouais et là une plongée du bodyboard le mec fera du bodyboard alors je pose à ma question suivante donc c'est une question qui a été posée c'était quand que ça a été posé c'est marrant parce que je l'ai vu je l'ai vu remonter aujourd'hui et je vois que le truc n'est pas à jour la date a merdé ah si c'est là c'est là le 7 mars c'est aujourd'hui c'est une question de Davidovitch bonjour à tous j'ai une progression que je trouve assez lente au développé couché ce n'est pas mieux sur les autres exercices mais le développé couché m'embête car j'aimerais grossir des pecs sur les 4 derniers mois je suis passé de 45 à 50 kilos en 4 séries de 12 je progresse assez régulièrement mais cela ne me paraît pas vraiment rapide comme progression pourtant je suis assidu sur mon programme et je pousse fort je me sens vraiment au max qu'en pensez-vous cela vous paraît-il un rythme normal de progression donc en 4 mois il a gagné 5 kilos en 4 séries de 12 et là je dérive la question c'est quoi une bonne vitesse de progression donc je te laisse mettre du contexte et nous partager tout ça ça dépend d'où on part a priori de 45 à 50 kilos bon c'est un niveau débutant même si 4 x 12 c'est un format que moi je ne recommanderais pas forcément progresser parce qu'en fait il y a tellement de congestion donc il ne parle pas du temps de récup mais j'imagine qu'il ne prend pas un temps de récup énorme donc vous accumulez 60 trêpes non 50 trêpes pardon 50 trêpes en 4 séries en peu de temps il y a tellement de congestion qu'en fait vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vraiment forcer vous êtes plus limité par par la congestion et par cet inconfort métabolique un peu que réellement par votre force donc ce n'est pas forcément le meilleur format je pense de progression en termes de char après si on veut vraiment bien progresser au développé couché peut-être que une séance seulement par semaine ce n'est pas beaucoup sur un mouvement aussi spécifique que le développé couché parce que alors je sais que toi dans le développement musculaire qui est plutôt partisan d'un gros volume sur une séance pour mettre beaucoup d'intensité et un gros stress sur une séance dans la semaine et ensuite de laisser reposer etc après quand vous êtes plutôt un débutant que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément la technique des mouvements et tout le fait de rajouter de la fréquence donc d'en faire deux fois dans la semaine ça permet de créer un petit relais en fait et d'augmenter naturellement le stress que vous allez produire d'améliorer a priori la qualité de votre mouvement et donc que vos muscles se coordonnent mieux etc donc moi ce que je recommanderais à notre ami ça serait peut-être de réduire un petit peu le nombre de répétitions faire 4 ou 5 séries entre 8 et 10 où il augmentera la charge et où là ce sera peut-être plus facile d'augmenter la charge et de se rajouter une deuxième séance peut-être avec 3 ou 4 séries un petit peu plus courte au niveau du nombre de reps entre 5 et 8 répétitions avec une pause ou quelque chose comme ça juste pour accumuler un peu plus de technique accumuler un peu plus de volume et de mettre de la fréquence et donc du coup de créer un cycle de progression sur cette deuxième séance aussi et je pense que ça augmenterait sa vitesse de progression parce qu'a priori il peut peut-être progresser un peu plus vite en faisant ça ouais et ben je vais compléter ce que tu as dit effectivement c'est pas un format une 4x12 qu'on recommande du moins qu'on recommande avec Superphysique ou que j'ai pu recommander dans des articles ou des bouquins notamment sur des exercices polyarticulaires on a déjà expliqué de nombreuses fois et je crois que j'avais fait un long laïus dans le tome 3 de la méthode Superphysique toujours disponible sur RudiCoda.com mais bref que plus l'exercice comporte un nombre de muscles importants plus quand on allonge les séries les facteurs les muscles secondaires deviennent limitants or 4x12 vous allez pouvoir coucher pour moi c'est un peu long et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je recommanderais un autre truc comme tu l'as dit c'est ce qu'on a remarqué sur les forums depuis maintenant plus de 20 ans c'est que quand on veut progresser sur un exercice pour la majorité des gens et ben le faire qu'une fois par semaine c'est pas suffisant alors on met du contexte là il est débutant il doit être assez jeune si vous avez 50 ans ça fait déjà longtemps que vous entraînez tout ça une fois par semaine peut suffire et souvent c'est à la conclusion à laquelle j'en arrive en fonction des contraintes du temps disponible de la majorité des gens et ça permet de très bien progresser le stress que vous avez infligé ne disparaît pas d'un coup mais c'est vrai que faire deux fois par semaine du développé couché permet de progresser plus rapidement c'était un peu la fréquence magique à l'époque du perc-borne où quand on en faisait deux fois par semaine on progressait bien et à l'instar un peu des cycles de power dont on a parlé dans le précédent podcast on peut en faire trois fois par semaine et même parfois tous les jours comme c'était le cas à la grande époque à Saint-Martin d'Air où Romain justement s'entraînait il y avait Emilio Sanchez et compagnie qui est une nutritionniste qui avait fait pas mal d'articles dans le monde du muscle après ça peut marcher avec une modulation de l'intensité petit point sur la fréquence au développé couché en powerlifting la plupart des athlètes sont entre 3 et 5 développés couché par semaine la plupart des athlètes sachant que plus vous allez être une féminine de petite catégorie plus vous allez tendre vers 5 et plus vous allez être un homme de grosse catégorie plus vous allez tendre vers 3 ça c'est des tendances et après selon le bench que vous avez et si vous avez un bench extrêmement ponté extrêmement technique a priori vous aurez besoin de plus de fréquence alors que quelqu'un qui aura un bench avec plus de course et un peu plus musculaire peut-être que lui 3 séances ce sera mieux mais une féminine de 47 kilos il n'y a rien de choquant ce qu'elle passe du bench 5 fois dans la semaine parce que comme elle ne met pas lourd le stress qu'elle inflige à son organisme il est assez faible et donc elle en récupère très vite et si elle veut mettre suffisamment de stress il va falloir jouer sur la fréquence voilà fin de la partie je reviens donc sur notre ami David Ovitch sur lequel il vient de voir son programme d'entraînement au global donc pour remettre du contexte ça fait 6 mois qu'il fait de la muscu il fait 1m73 pour 65 kilos et donc il s'entraîne 3 fois par semaine sous le programme qu'un coach de sa salle lui a fait et comme on le dit régulièrement le coach de la salle lui a fait donc un programme il ne dit pas combien de temps il a par séance mais peut-être que le coach a fait ça en rapport avec ça et bah ah ouais j'ai rajouté un autre truc après il lui a fait un programme une sorte de split donc je vais donner un exemple de séance séance A pec biceps délopé couché pompe butterfly machine curl halter gainage donc déjà quand on voit la séance donc il y a une autre séance qui est dos triceps où en gros il a 2 exercices dos deux triceps et un abdo et la troisième c'est épaule bras il a 3 épaules un triceps un biceps c'est gainage donc déjà c'est pas ce qu'on va recommander pour un débutant ou on va recommander pardon plus de fréquence et d'autre part je rajoute que son 4x8x12 se réalise avec une minute de repos donc il y a également un autre problème qui n'est pas un problème au début quand on apprend les exercices quand on force pas beaucoup tout ça où c'est vraiment c'est pas gênant parce qu'on force pas on est dans l'apprentissage vraiment mais plus on va forcer et notamment plus on va faire des séries longues plus il y aura un impact énergétique métabolique cardio-musculaire comme j'aime bien le dire plus il va falloir augmenter le temps de récupération alors quand on fait un 4x12 une minute de récupération c'est pas suffisant sauf si vraiment on force pas du tout or après 6 mois d'entraînement c'est vrai que c'est pas suffisant et c'est souvent ce temps de récupération également un gros gros facteur limitant de la progression on a du mal à le croire et on a même du mal à l'expliquer mais il suffit que David qui nous écoute tu passes à 2 minutes à 2 minutes 30 ou à 3 minutes peut-être même en faisant une série de moins en faisant que 3 séries et tu vas voir que tu vas je vais pas dire exploser mais presque en fait tu vas avoir une différence en termes de progression qui va être incroyable parce que ton effort sera moins énergétique et beaucoup plus musculaire et nerveux ce qui est le plus important quand tu veux justement prendre du muscle et de la force et en même temps ton programme effectivement manque de fréquence là quand je vois ce que tu fais tes séances sont trop légères à mon goût moi je te préconiserais pas ça pour n'avoir qu'une fréquence une fois par semaine il faudrait beaucoup beaucoup plus de volume pour mériter j'ai envie de dire c'est un peu comme les temps de récupération il faut mériter ces temps de récup mais il faut mériter aussi sa fréquence d'entraînement or là dans mon exemple t'en fais pas assez et vu les temps de récupération que tu prends l'effort est trop énergétique pour que tu crées vraiment beaucoup de dégâts je simplifie évidemment pour les plus spécialistes et qui nécessiteraient aux temps de récupération d'où peut-être ta progression un peu lente et donc je renchirais quand même si on n'a pas vraiment répondu à l'action c'est quoi une bonne vitesse de progression et à ton avis il fait 50 kg développé couché là maintenant 1m73 65 kg s'il s'entraînait correctement dans 6 mois qu'est-ce qu'il peut espérer au développé couché je te laisse sortir ta boule de cristal et nous dire concrètement il fait des séries 12 à 50 kg avec une de récup dans 6 mois s'il s'entraîne correctement qu'est-ce qu'il peut faire ? parce que moi j'étais en train de réfléchir je me disais est-ce que 4x12 à 100 enfin 4x12 avec une minute de récupération combien je suis capable de mettre je ne sais même pas si je le fais à 100 ou 110 kg tellement c'est énergétique la congestion elle est énorme c'est vrai alors je t'ai impressionné si tu te souviens quand on faisait Super Psy Games mon record c'est 10x10 à 104 avec une de récup au coucher ouais mais moi ça ne m'empêchait pas de te battre parce que je te laissais gagner évidemment pour que tu reviennes chaque année et non 10x10 ouais moi j'ai fait une fois un 10x10 au coucher quand j'étais vraiment très jeune je me suis blessé à l'épaule parce que il y a aussi ce problème là quand vous faites des séries très longues comme ça avec des temps de récup courts c'est que comme vos muscles sont engorgés vous maîtrisez beaucoup moins ce que vous faites et vous pouvez avoir des erreurs d'exécution beaucoup plus vite avoir l'épaule qui sort un peu un point de fixation et tout et vous pouvez très vite vous faire mal donc pour le coup je déconseille réellement ce que je disais dans la problématique on ne sait pas coller le temps de récupération mais une minute clairement ce n'est pas assez et en s'entraînant correctement en augmentant la récup en passant sur sur sa séance 1 des séries de 8-10 par exemple avec une belle récup et mettant une deuxième séance avec des séries de 5-6-7 un peu plus lourdes il y a moyen de faire 80 kg en max relativement vite je pense en 6-8 mois pas tout dépend de ses qualités de sa morphologie mais c'est un niveau qui est relativement facilement atteignable même à 66 de poids de corps donc en gros dans 6 mois il peut faire 10 ou 12 à 60 kg c'est ça ? en équivalence ? je pense que dans 6 mois il peut faire une bonne dizaine à 60 kg s'il s'entraîne comme il faut ça il n'y a pas de doute ça ne me semble pas à l'époque démentiel moi j'allais être plus optimiste j'allais dire il peut faire au moins 10 à 65 voire 10 à 70 dans 6 mois mais j'allais dire après s'il grossit un peu en même temps bon pareil moi j'ai commencé j'ai commencé la muscu en 6-7 mois je faisais 100 kg au développé couché tu vois et quand j'ai commencé je faisais 68-69 de poids de corps mais tu faisais du judo et on a tous remarqué que ceux qui faisaient du judo avaient un gros potentiel de force du moins pour le début non mais parce que parce que je l'ai c'est quelque chose que j'avais entraîné notamment au judo effectivement j'avais fait des milliers de pompes etc donc il y avait une certaine base d'ailleurs la toute première fois que j'ai fait du coucher je pesais 68-69 et j'ai fait un max à 75 kg la toute première fois donc tu vois on n'est pas et 6-7 mois après j'avais pris 25 kg sur mon max mais pour le coup très vite je me suis bien entraîné parce que j'ai été assez bien encadré que je faisais des séries plutôt courtes qu'il y avait cette notion de cycle de progression même si je ne l'avais pas mais ça me semblait tellement évident que c'est comme ça qu'il fallait faire j'ai tout de suite fait comme ça et toujours fait comme ça et en fait je venais à la salle je faisais mon 6x6 à l'époque quand j'ai commencé je faisais mon 6x6 à une charge et puis la séance d'après je faisais mon 6x6 avec 2,5 de plus et j'augmentais de 2,5 par semaine jusqu'à ce que je prenne la barre sur le nez et puis au bout de un ou deux échecs je redescendais je recommençais voilà j'ai fait comme ça avec une méthode simple et que des 6x6 2 fois par semaine pendant presque 2 ans et ça a progressé de manière linéaire comme ça jusqu'à avoir un max à 120-150 ouais ouais ça me rappelle c'est un peu mon parcours aussi au développer coucher je faisais des séries un peu classiques ça ne marchait pas j'ai fait des 10x5 10x4 10x3 donc je n'y reviens pas parce qu'on en a longuement parlé dans des épisodes et sur les forums et puis en fait ça montait ça montait j'étais monté jusqu'à jusqu'à 130 comme ça j'étais monté à faire c'est pour ça là peut-être qu'il est très fort avec un très gros potentiel et que du coup c'est juste qu'il ne s'entraîne pas très bien et donc du coup ça va très vite se débloquer et très facilement ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas trop fait de sport dans sa jeunesse qui n'a pas un gros potentiel de développement rapide etc et qui a besoin de beaucoup de bases avant que ça se développe et ça ira peut-être moins vite donc en s'entraînant bien ça se trouve il peut faire 100 dans 6 mois comme il peut il peut faire 80-85 dans 6 mois ça va dépendre énormément de lui de son bagage et puis de ce qu'il met en place mais en s'entraînant comme ça il y a peu de chances qu'il progresse ou alors il progressera peu enfin peu vite et donc pour finir je fais un petit calcul rapide si dans 6 mois là tu fais 12 à 50 tu fais 10 ou 12 à 60 12 à 60 pour arrondir ça veut dire que tu vas gagner à peu près 1,5 kg à 2 kg sur ta série de 12 chaque mois voilà ce qu'on va dire une bonne vitesse de progression normale et si t'es c'est à cause de ton entraînement qui n'est pas faramineux et que tu l'améliores tout ça et que tu montes à 10 à 70 voilà ce serait vraiment déjà super bah là ça te ferait 3 kg par mois tu vois donc tu vas gagner entre 1,5 kg et 3 kg par mois ce qui est finalement une bonne vitesse de progression en 4 mois t'as gagné 5 kg avec un bon entraînement tu ferais peut-être 55 tu serais peut-être en série 12 à 55 t'aurais près 10 au lieu de 5 voilà donc finalement c'est pas si alarmant que ça par rapport à ta progression du moins ça te jotte pas par rapport au cycle que t'as utilisé comme je te disais sur le forum David c'est ce que je dis souvent à mes athlètes si tu prends 2,5 par bloc sur 10 ans donc bon 2,5 par bloc ça veut dire que tu prends aller 25 et par mouvement c'est-à-dire que tu prends 25 par mouvement c'est-à-dire que tu prends 75 de total par an tu fais ça sur 10 ans bon bah tu te rends compte que le calcul ne fonctionne plus sinon tu ferais dire 800 sinon ça ferait 750 de progression mais voilà c'est des progressions qui sont très bonnes en fait tu sais des fois t'as des athlètes qui disent ouais je progresse pas assez vite tout bah regarde t'as pris 20 kilos sur ce mouvement-là en un an bah fais le cumul sur 3 ans et tu te rends compte que c'est très bien tu vois mais c'est juste que et c'est là où ce que tu disais sur le lien LinkedIn tout à l'heure est partiellement vrai c'est qu'effectivement on peut pas aller plus vite que le temps et qu'il y a certaines choses et certaines adaptations qui mettent du temps à se mettre en place notamment la capacité d'entraînement les capacités de récupération et tout il faut accumuler mais il faut accumuler avec une logique de progression et une logique d'évolution pas en attendant que ça vous tombe tout de suite dans le bec en faisant toujours la même chose donc il y a quand même et je pense que c'est dans ce sens-là où il l'écrivait mais c'était plus une invitation à la patience qu'une invitation à la passivité à mon avis ce qu'il avait écrit c'est une excellente phrase de fin sur ce donc on va s'arrêter là on espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment ta phrase me fait rire parce qu'elle est très bien dit si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on fait tout ça tous les liens se trouvent dans la description notamment pour suivre Clément sur Instagram et voir ses barres qui nous postent régulièrement en vidéo et également les liens pour aller sur le site Superphysique voir ce que ça donne en termes de compléments alimentaires notamment pour améliorer votre santé l'application SP Training on en reparlera très 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 longuement la semaine prochaine avec Fabrice une grosse nouvelle arrive normalement le 12 mars notamment sur Android restez connectés et puis sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous bonne soirée si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous privez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur Soundcloud ou sur Youtube si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés par contre cela se passe sur les forums Superphysique qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org enfin merci d'Avance Pro pour votre soutien notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur des applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5 je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir sur ce bon entraînement et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine